bonsoir à vous bienvenue sur nutrition tv bienvenue sur la plateforme réservée à l'alimentation de manière générale et spécialisée sur l'alimentation africaine alimentation tropicale ce soir je vous présente un aliment que vous consommez tous les jours un aliment que nous consommons tous les jours un aliment qui fait partie du socle de l'alimentation de notre communauté africaine mais qui malheureusement va avoir pour effet secondaire de grossir le ventre et de favoriser ou alors d'encourager la prise de poids connectez-vous massivement afin que nous découvrions ensemble l'aliment en question fait un maximum de partage taguer une amie taguer une copine qui a le problème de ventre taguer cette personne là qui a tout essayé ce pour avoir le ventre plat et qui n'a pas de résultat elle va découvrir l'aliment qu'elle mange tous les jours sans s'en rendre compte mais qui va avoir des effets catastrophiques sur son tour de taille c'est de ça que nous parlons en exclusivité sur nutrition tv je vous dis bonsoir les amis je suis heureuse de vous retrouver en compagnie du kit des torses bio vous savez pour moi c'est la condition sine qua non alors de quelle ville est ce que vous nous regardez de quelle ville est ce que vous nous regardez mettez un maximum de coeur si vous êtes content de retrouver votre chirurgien de nutrition mettez un maximum de coeur si vous appréciez nutrition tv fait un maximum partage donner la possibilité à des amis à des connaissances de découvrir ce que vous savrez au quotidien en notre compagnie d'accord les amis faisons un maximum de partage tout le monde doit retrouver le ventre plat autour de nous si vous écoutez nutrition tv et que votre frère encore le gros ventre alors vous êtes un criminel si vous écoutez nutrition tv et que votre soeur votre grand frère a encore des problèmes de poids alors c'est un scandale je suis consciente que vous ne voulez pas être mêlé à un scandale quelconque alors je vous prie simplement voilà de laver votre nom comme on dit souvent faites un maximum partage les amis je compte sur vous vous savez je le dis toujours je ne peux pas tout faire toute seule c'est ensemble que nous allons grandir alors je dis bonsoir à enfants de dieu bonsoir daniela saran de côte d'ivoire bonsoir christiane lali bonsoir queen jugeu bonsoir madame christine bonsoir clarence azolu bonsoir thérèse bankou mouna qui nous regardent du congo alors à tous mes frères congolais à tous mes frères congolaises franchement je suis fâché contre vous je suis fâché contre mes frères et soeurs congolais parce que depuis un an et demi que nous voulons avoir une branche au congo kinshasa au congo brazzaville personne de vous ne s'est manifesté donc s'il vous plaît vous avez un moyen de me redonner le sourire s'il vous plaît nous avons besoin de représentants au congo kinshasa au congo brazzaville manifestez vous en nous écrivant sur le lien qui est épinglé en commentaire s'il vous plaît donc bonsoir thérèse bonsoir tatiana guacou super fort bisous à toi merci d'être connecté bonsoir philomène bonsoir solange bonsoir à tayo valou bonsoir madeleine poundé bonsoir christiane ali alors de quel aliments qu'il s'agit vous devez comprendre que lorsque l'on parle de ventre plat d'accord cela peut choquer beaucoup beaucoup parmi vous mais en fait il ya des classes alimentaires dont la consommation élevée dans la consommation régulière dont la consommation répétitive va avoir un effet catastrophique sur le tour de taille alors rassurez vous bien que l'intitulé n'est pas un intitulé juste pour susciter votre attention c'est un aliment que nous mangeons tous les jours d'accord et la question que moi je vous pose et les amis je vais toujours revenir sur cette question parce que c'est un point de départ qui doit vous pousser à la remise en question quel est votre tour de taille quel est votre tour de taille toi qui m'écoutent là maintenant quel est ton tour de taille et ce n'est pas compliqué il vous suffit simplement de prendre le maître ruban de couturière et de mesurer le périmètre abdominal ça veut dire que tu prends le maître ruban de couturière même pour la voisine d'accord tu mesures autour d'autour de ton nombril d'accord ventre position relâché pas de gain pas de collant pas de vêtements qui sait vous devez connaître où est ce que vous en êtes par rapport à votre ventre parce que vous êtes nombreux à me dire ah non j'ai aussi vraiment moi j'aime mon corps comme ça je veux seulement diminuer les bras mais quand je vais demander le tour de taille c'est un tour de taille catastrophique voilà qui nécessite qui voilà qui nécessite un régime minceur d'urgence avec au moins 15 kg à perdre et donc ce soir je voudrais commencer par vous préciser le référentiel sur lequel nous nous appuyons toujours qui n'est pas défini par moi qui n'est pas défini par une 16 personnes mais qui est défini par l'organisation mondiale de la santé donc alors vous devez savoir que le tour de taille d'un homme d'accord d'un homme doit être inférieur ou égal à 102 cm alors mon frère toi qui me regarde là maintenant quel est ton tour de taille mon frère alors tous les hommes qui sont connectés quel est votre tour de taille mesdames vous qui regardez le live quel est le tour de taille de votre époux vous devez vous sentir concernés par le tour de taille et la santé de votre compagnon parce que vous le savez dans la mesure où vous vivez ensemble d'accord s'il est malade de cela vous affecte forcément s'il rend l'âme cela vous affecte forcément donc ne vous dites pas que annonce c'est son corps ça le regarde donc quel est le tour de taille de ton compagnon quel est le tour de taille de ton mari est ce que c'est inférieur ou égal à 102 cm voilà le chiffre que vous devez retenir quand on parle de ventre plat chez les hommes inférieur ou égal à 102 cm c'est non négociable et chez les femmes on doit avoir un tour de taille inférieur ou égal à 88 cm d'accord 88 cm voilà ce qui serait l'idéal pour le tour de taille d'une femme qu'elle ait accouché ou pas je sais que c'est très difficile d'accord dans notre communauté africaine après une deux trois grossesses d'avoir le ventre pas ça je suis consciente mais il est de mon devoir et de ma responsabilité de vous indiquer ce qui serait l'idéal donc je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être mince non je ne suis pas en train de faire l'apologie ou alors je ne suis pas en train d'ignorer ce que vous traversez après les différentes grossesses non mais c'est mon devoir et ma responsabilité de vous indiquer ce qui serait l'idéal inférieur ou égal à 88 cm on peut encore arrondir jusqu'à 90 mais au delà ma soeur mon frère tu dois faire les efforts de retrouver le ventre plat quel est votre tour de taille mettez les réponses en commentaire et donc maintenant avant de commencer à dire que ah non mon ventre est ok il faut d'abord que tu ailles mesurer ton tour de taille avec le maître ruban de couturier parce que tant que tu n'as pas utilisé en référentiel c'est trop facile pour toi de dire que tu as le ventre plat sur quoi est ce que tu te bases sur quel outil sur quel référentiel dont nous avons ici les deux mensurations qui indiquent qu'un homme ou une femme ont le ventre plat et pour la simple raison que vous devez savoir que plus le tour de taille est élevé plus cela va avoir une incidence catastrophique sur la santé humaine et c'est la raison pour laquelle d'accord quand on parle d'obésité quand on parle de surpoids ou alors d'obésité on distingue deux types d'obésité de manière générale il ya l'obésité abdominale d'accord qui est celle qui va entourer ou alors celle qui va concerner la partie supérieure du corps et il ya également l'obésité génoïde qui va concerner la partie basse du corps donc quel est ton type d'obésité vous devez également mettre les réponses en commentaire est ce que ton surpoids est localisé au niveau du ventre au niveau des seins au niveau dieu au niveau des bras là on parlera d'obésité abdominale ou alors obésité androïde et si la partie que tu veux faire diminuer ce sont les fesses les hanches les cuisses alors c'est l'obésité génoïde et laissez moi vous dire que dans le cadre de la thématique de ce soir l'obésité abdominale l'obésité androïde est la forme la plus dangereuse d'obésité ça également vous devez le savoir donc si vous voyez que sur dix quinze vidéos que nous faisons nous mettons l'accent sur le ventre plat c'est à dire que sur dix quinze vidéos que nous faisons il ya au moins neuf qui parle de ventre plat ce n'est pas la fantaisie ce n'est pas la fantaisie il ya effectivement un lien immédiat entre le tour de taille d'accord et la qualité de la santé de manière générale et nous voulons pouvoir vous aider à prendre conscience de cela donc quel est ton tour de taille mon frère ma soeur voilà je vais je vais je vais lire pour ceux qui ont pris la peine de mettre je redis bonsoir à chacun d'entre vous alors je vois ici voilà je vois ici je vois ici hélène boucher 96 alors hélène tu as 96 de tour de taille ça veut dire que tu as huit centimètres à enlever et voilà ça dit que voilà ce que tu dois retirer au niveau de ton tour de taille ce n'est pas beaucoup mais il faut il faut enlever d'accord parce que si c'est parce que si tu as un tour de taille qui voilà qui qui prend du vol du volume au fur et à mesure à prendre un moment donné c'est difficile de de faire diminuer cela d'accord alors je vois ici alors je vois ici hélène boucher à 96 ok voilà je t'ai reprendu dans huit centimètres christiane lali on est à 92 ce n'est pas très grave d'accord ce n'est pas très grave bon si tu peux faire des efforts ne serait ce que pour en taille 90 ce serait l'idéal alors je vois ici chien ma sang sang de tour de taille un mètre cinquant 7 à 76 kg alors merci beaucoup chien ma ça veut dire que tu as un minimum de 12 cm à enlever c'est à dire l'équivalent de cette dimension elle peut sembler infime mais en regardant ton poids et ta taille tu vois cela m'indique clairement que tu as un minimum de 15 kg à perdre donc ce n'est plus le ventre que tu dois éliminer c'est une perte de poids général qu'il te faut et je t'invite donc à prendre rendez-vous sur le lien qui est épinglé en commentaire là où tu vas suivre mes soeurs clique à ce numéro et prend rendez-vous pour ton suivi personnalisé ce n'est plus seulement le problème de ventre alors sylvie quo jeep 114 de tour de taille ça veut dire que tu as environ pratiquement 26 cm d'accord donc sylvie voilà la dimension que tu dois retirer à ton tour de taille 26 cm c'est beaucoup et je crois que si on creuse au niveau de taille mensuration tu es au niveau de l'obésité grave donc en fait dans ton cas je ne veux même pas m'étendre dessus tu connais ce qui te reste à faire sylvie nathalie flangara ça veut dire que nous sommes nous sommes à 20 27 cm 27 oui non nathalie nous sommes à 17 cm à à à éliminer nathalie nous sommes à 17 ça veut dire l'équivalent de cette de cette dimension d'accord donc là également si on causait un début d'obésité je suis sûre et certaine et si tu veux vérifier mais en comment était des mensurations le poids la taille et l'âge alors je vois flore ici 1 sur 14 80 kg ton poids il est normal bon en fait pas pas normal mais je vais dire qu'il se rapproche de la normale on va dire pratiquement 4 5 kg après par là et donc si tu le fais tu auras vite balayé les 6 cm supplémentaires marie christiane c'est 12 cm à perdre d'accord donc insiste avec le qui détox insiste également avec le suivi personnalisé d'accord marie christiane je te fais un clin d'oeil alors elle vira je n'ai pas la valeur du tour de taille elle vira j'ai lyon que yon que 110 de tour de taille ça veut dire que tu as également tu es également autour de autour de 22 22 sauf oui 22 cm à perdre c'est beaucoup si ça c'est beaucoup là également je sais que tu as un début d'obésité donc je vous invite je vous invite tous et individuellement à vous remettre en question vous savez si vous refusez de mesurer votre tour de taille là maintenant vous allez être obligé de le faire un jour ou l'autre soit à cause de la maladie soit lors d'une visite de routine à l'hôpital donc autant mieux mesurer votre tour de taille et savoir où est ce que vous en êtes c'est important que vous puissiez savoir même si vous n'avez pas l'intention de suivre nos indications il faut que vous sachiez où est que vous vous situez il faut que vous sachiez que le haut moulin n'entre plus parce que vous avez pris du poids il faut que vous sachiez que la fatigue mal de dos mal de genoux ce n'est pas à cause de l'âge c'est la surcharge pondérale qui fatigue vos genoux il faut que vous compriez que les palpitations que vous ressentez quand vous montez les escaliers ce n'est pas l'âge ce n'est pas que c'est parce qu'il n'y a pas de l'ascenseur c'est parce que il y a trop de gras sur la partie supérieure du corps et le grand question entoure également les organes majeurs parmi lesquels le coeur est ce qu'on se comprend les amis donc dans la logique du ventre plan nous a dit que nous ne faisons pas allusion à l'aspect esthétique non en tout cas ma préoccupation elle est ailleurs ma préoccupation c'est la préservation de la santé d'accord de tous les organes qui se situent dans la partie supérieure du corps parmi lesquels le foie parmi lesquels les reins parmi lesquels le coeur parmi lesquels les intestins voilà ce que j'appelle les organes majeurs qui lorsqu'ils ont un dysfonctionnement cela affecte automatiquement la santé humaine est ce que vous comprenez les amis est ce qu'on est sur la même longueur donc s'il vous plaît si on se comprend mettez un maximum de coeur et de likes s'il vous plaît si on se comprend mettez un maximum de coeur et de l'ail c'est important est ce que vous est ce que est ce que tu peux donc taguer ta copine qui pense qu'elle a le ventre plat alors qu'elle a des centimètres à éliminer est ce que tu peux taguer ton tonton qui pense qu'il est trop chaud il est trop beau parce qu'il fait les enfilages alors qu'il a plus de 100 cm de trop de taille est ce que tu peux taguer ton mari qui refuse de faire les efforts alimentaires alors qu'il est déjà au niveau de la ligne rouge fait un maximum partage alors l'aliment ici que je veux mettre en lumière nous le mangeons tous les jours moi également d'accord mais je dis bien si vous n'êtes pas prêt à écouter la vérité je vous conseille de quitter le live dès maintenant si vous n'êtes pas prêt à écouter ce que ce que j'ai l'intention de vous dire quitter le live dès maintenant l'aliment question de l'aliment question que nous mangeons tous les jours sur lesquels nous exagérons sur les quantités et qui favorise la survenue du ventre c'est le pain c'est le pain alors la question que je vous pose vous mangez quel type de pain vous mangez le pain combien de fois par semaine vous mangez quelle proportion de pain j'ai besoin de vos confessions individuelles avant de vous expliquer en quoi est ce que la consommation du pain d'une certaine manière va influencer négativement votre tour de taille vous mangez quel type de pain vous mangez quelle quantité de pain vous mangez quelle forme de pain à quelle fréquence hebdomadaire j'ai besoin de vos confessions individuelles et en attendant je vais savourer en attendant vos vos réponses je vais trinquer à votre santé là vous avez le kit des torses bio et là c'est le thésor miracle que je prends le thé qui est censé prendre qui est censé être pris le midi de la première semaine d'accord c'est une combinaison français c'est l'un des thés de notre kit des torses qu'on a développé qui a la triple action ventre plat détox éminceur et qui va avoir la capacité de débarrasser votre organisme des torsines accumulés de favoriser l'obtention du ventre plat de vous libérer des kilos excédentaires on l'a développé il ya plus d'un an et demi et les consommateurs sont plus que satisfaits donc s'il ya des personnes parmi vous qui ont consommé le kit des torses mettez en commentaire votre expérience qu'est ce qui s'est passé à votre niveau combien de kilos perdu combien le tour de taille perdu pour motiver ceux qui sont présents à comprendre que ce sont des produits complètement différents à l'image de ce que nous faisons alors le pain fait grossir le ventre que vous le vouliez ou pas d'accord mais laissez moi aller au bout de ma pensée avant de venir l'agnoncer avant de venir j'aime et donc vous mangez quel type de pain à quelle fréquence hebdomadaire quelle quantité précisément j'ai besoin des informations à ce niveau alors sans dignité macougou mange le pain complet de tranche voilà est ce que tu penses souvent le pain complet et avec quoi est ce que tu manges le pain complet s'il vous plaît donnez moi les informations complètes d'accord alors je vois ici sylvie qu'on dit pain intégral et quatre doigts de et quatre doigts de pain je comprends pas très bien sylvie pain intégral quelle quantité s'il vous plaît mettez au besoin le grammage avec le grammage c'est plus intéressant d'accord je vois pas intégral déjà je vois le pain complet très bien je vois lévis qui a un morceau alors attention quand vous dites un morceau c'est trop facile de dire un morceau parce que je peux dire que mon pain entier c'est un morceau de pain donc précisez moi les quantités en thème de grammage s'il vous plaît alors organe pongo du pain complet en général très bien avec quoi est ce que tu l'accompagne alors annie floc ou éménie je mange 100 grammes de pain chaque matin bravo merci pour ta précision avec quoi compagne ton pain complet marie annie floc ou éménie avec quoi est ce que tu l'accompagne avec quoi est ce que tu l'accompagne elle vira you go le pain au lait elle vira you go tu manges quelle portion de pain au lait s'il te plaît est ce que c'est en thème de boule si oui quel grammage exactement parce qu'en fait mon propos sera nuancé et il faut que j'ai les proportions pour pouvoir m'exprimer clairement alors je vois ici miel et sami je prends la demi baguette trois fois par jour merci pour la précision demi baguette trois fois par jour qu'est ce que tu mets à l'intérieur de la baguette miel et sami je vois karine bien midi pain baguette quelle quantité quelle proportion qu'est ce que vous mettez à l'intérieur alors je vois natalie flangara pain blanc au complet une à deux trois une à deux fois par semaine trois tranches voilà est ce qu'on peut avoir des grammages alors écoutez moi très bien qu'est ce qui pose problème avec le pain d'accord le premier élément qui va poser problème avec le pain c'est le type de pain que vous allez choisir c'est pour ça que j'ai posé la question c'est le type de pain que vous allez choisir alors vous devez comprendre que l'impact d'accord du pain blanc du pain de mie du pain viennois d'accord du pain au lait du pain complet sur la santé de manière générale et sur le tour de temps ne sera jamais pareil ça c'est le premier élément que nous devons retenir ce soir donc chaque type de pain va avoir un mécanisme d'assimulation complètement différent chaque type de pain va avoir un pas complètement différent évidemment il y aura aussi l'influence de la quantité mais je voudrais que l'on tombe d'accord déjà sur le type de pain dans le pain blanc par exemple le pain de la boutique d'accord le pain baguette vraiment vous devez le savoir c'est fait à base de farine de blé complètement raffiné ça veut dire qu'une farine de blé qui contient les sels minéraux à l'état de trace et qui malheureusement va contenir très peu de fibres à l'intérieur et qu'est ce qui va se passer c'est que non seulement il va être difficile à digérer ça c'est le premier élément en second lieu il contient très peu de fibres donc du coup il aura tendance à constipé d'accord en troisième lieu vous allez vous retrouver en train de manger de grandes quantités pour vous sentir rassasié et là je m'adresse à tous les mangeurs de pain blanc en général vous allez vous rendre compte que quand vous ne faites pas attention à votre ligne vous pouvez manger jusqu'à un pain par jour au fond en général si vous ne vous contrôlez pas vous 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 rendez compte que c'est trop facile pour vous de manger le demi pain le pain de 100 francs ou alors une baguette entière chaque jour vrai ou faux s'il vous plaît les amis vrai ou faux il faut confesser il faut confesser et donc vous devez donc comprendre que cette facilité que nous avons à manger le pain blanc en grande quantité cette facilité que nous avons à manger la baguette à manger même le pain sec d'accord le pain blanc sec sans avoir besoin de le charger par simplement du fait qu'il ne contient pas de fibres à l'intérieur et donc il a un pouvoir rassasiant très très faible est ce qu'on se comprend les amis le pain blanc en pouvoir rassasiant très très faible c'est pour ça que c'est trop facile c'est pour ça que c'est c'est très facile de se retrouver en train de manger un pain entier est ce qu'on se comprend les amis est ce qu'on se comprend à oui tout guédo à oui tu guédo si on se comprend s'il vous plaît un maximum de coeur et de like si on se comprend taguer taguer une personne que vous connaissez qui ne respire que par le pain il doit comprendre ce que nous échangeons ce soir partagez le live dans les groupes où les gens font l'apologie du pain partagez le live à un ami à une connaissance et qui ne vit que par le pain s'il vous plaît les amis je compte sur vous d'accord donc le pain blanc va avoir à faire le pouvoir s'acétogène il va contenir moins de ça dit que il rassasie moins il constitue plus facilement et c'est un aliment vide et quand je dis aliment vide ça veut dire que c'est une tasse alimentaire qui qui a le moins de nutriments possible donc par conséquent vous allez vous retourner de manger le pain en grande quantité vous allez vous retourner de manger demi pain d'accord ou alors parfois le pain de 100 francs un pain entier et le problème et le problème et le problème il va se situer au niveau de l'apport calorifique global que ce pain là vous aura apporté même sans qu'il ne vous rassasie est ce qu'on se comprend les amis donc le problème c'est la charge calorifique le problème c'est le défaut de fibres le polo le problème c'est le pouvoir assasiant faible ça c'est pour le pain blanc alors il ya maintenant celui qui va être un peu plus un peu plus pire que le pain blanc d'accord et que beaucoup malheureusement vont consommer en en ayant l'impression de bien faire le pain qui va encore être plus catastrophique que le pain blanc c'est le pain de mie qui parmi vous mange le pain de mie vous mangez combien de tranches de pain de mie les amis s'il vous plaît mettez les réponses en commentaire et quand je fais allusion au pain de mie pour moi le pain au lait le pain viennois n'est pas très loin parce que c'est pratiquement le même schéma de préparation dont le pain blanc n'est pas très bon oui mais le pain mais le pain de mie pour moi va encore être plus catastrophique le pain au lait ne sera pas très loin de ça le gâteau de la boutique ne sera pas très loin de ce que j'appelle pain catastrophique c'est mon opinion je l'assume entièrement est-ce qu'on se comprend les amis alors qui parmi vous mange le pain de mie combien de tranches au quotidien qui parmi vous mange le gâteau de la boutique qui parmi vous mange la brioche parce que ce sont des aliments assimilés qui parmi vous mangez le pain viennois c'est pratiquement la même famille d'aliments est ce qu'on se comprend les amis est ce qu'on se comprend voilà alors qu'est ce qui va donc rendre le pain au lait qu'est ce qui va rendre le pain de mie qu'est ce qui va rendre le pain viennois d'accord un peu plus pire que le pain que le pain blanc ordinaire c'est que non seulement il va avoir la même farine de base d'accord il va avoir la même farine de base que le pain blanc ça c'est le premier élément donc pas de fibres pas de nutriments faible pouvoir rassasiant mais en plus mais en plus mais en plus on va retrouver à l'intérieur mais en plus j'ai dit en plus trois fois d'accord je le suis pas en état d'ébieté mais en plus mon insistance avec le en plus se fait à des sens en plus on va retrouver à l'intérieur le sucre est ce que vous comprenez les amis dans le pain de mie dans le pain au lait dans le pain viennois il y aura le sucre en plus de la farine de blé raffiné il y aura encore en plus le beurre et quelques fois de l'huile et pour ceux qui veulent discuter allez lire la liste des ingrédients du pain de mie que vous mangez tous les jours est ce qu'on se comprend les amis si on se comprend si vous permettez d'écueillir des likes parce que si quand vous ne réagissez pas pour moi ça me pose problème je ne suis pas là pour enseigner je suis là pour échanger avec vous et vos interventions sont capitales est ce qu'on se comprend je n'ai pas terminé mon propos donc laissez moi aller au bout de de mon argumentaire avant voilà voilà avant avant de donner vos votre opinion je fais d'abord une pause pour que on sera sûr qu'on est la même longueur sur la même longueur d'onde donc il ya le pain blanc mais il ya la deuxième classe plus catastrophique parce que le pain de mie va contenir le sucre à l'intérieur le pain de mie va contenir quelques fois le beurre quelques fois de l'huile sûre si vous choisissez la brioche du quart type par exemple et quelques fois même des oeufs et donc ça fait que naturellement ils vont être un peu plus calorifique que la baguette classique ça vous devez le savoir naturellement le pain au lait pain viennois d'accord pain de mie sera un peu plus calorifique que le pain ordinaire avec en plus à l'intérieur le sucre le beurre ou alors l'huile et sans compter sans compter sans compter les conservateurs dans le cadre du pain de mie industriel est ce qu'on se comprend les amis est ce qu'on se comprend voilà alors maintenant on va aller au niveau du pain complet pour le pain complet je n'ai pas de souci avec je vous encourage à prendre le pain complet bio parce que quand il est bio il n'y a pas de résidu d'enquête de pesticides mais de manière générale mais de manière générale le conseil que moi je fais au sein de notre communauté africaine c'est que il ya beaucoup de personnes pour lesquelles le pain constitue encore la base de leur alimentation est ce que vous comprenez et donc quand vous considérez le pain comme étant la base de votre alimentation vous allez vous retrouver en train de manger ce pain là en grande quantité et je veux donc vous faire comprendre que même si vous mangez le pain complet si vous mangez de proportion élevé vous allez prendre du poids et vous allez également stocker au niveau du ventre ça vous devez le savoir je le dis parce que à plusieurs reprises à l'époque quand j'étais au cameroon il y avait beaucoup de personnes qui suivaient mes interventions à la télévision nationale et où je faisais l'apologie du pain complet et à plusieurs reprises il y avait il ya des personnes qui m'avaient accosté dans la rue et qui m'ont dit à josie vraiment tu as dit que voilà que c'est bien de manger le pain complet le riz complet mais moi depuis que je mange ça je ne fais que prendre le poids et par curiosité je lui ai demandé mais tu prends quelqu'un pour ça elle dit non je paye le pain complet de 600 mais c'est tellement bon que je peux manger le pain complet de 600 en une journée est ce que vous voyez un peu donc oui le pain complet il est bien pour la santé mais si vous ne respectez pas les proportions bonjour la prise de poids et c'est là donc que je lui ai expliqué que mais attends si tu prends le pain complet de 600 en une journée c'est pratiquement 500 grammes 500 grammes de pain par là donc c'est normal que tu aies pris le poids même si c'était le pain complet donc ne pensez pas que le fait de manger le pain complet d'accord sans contrôler les quantités vous met à l'abri du gros ventre ou alors à l'abri de la prise de poids non pas du tout vous devez contrôler les quantités quelle que soit la nature du pain en question et donc maintenant qu'est ce qui va donc se passer quand vous allez manger le pain en grande quantité qu'est ce qui va se passer quand vous allez manger le pain tous les jours tout le temps et à comment dire ça et en quantité élevée premièrement vous allez apporter plus de calories à votre corps surtout si vous accompagnez le pain d'aliment également calorifique je fais allusion au beurre de table je fais allusion au chocolat tartiné je fais allusion au champion du pain haricots viandeux au champion du pain pot au champion du pain avocat mayonnaise et oeuf surtout chez ceux qui prennent ça en guise de petit déjeuner pour avoir pour avoir après un repas copieux à midi et après un repas copieux le soir c'est une catastrophe nutritionnelle est ce qu'on se comprend donc oui on peut manger le pain on peut manger le pain sainement on peut manger le pain et garder le ventre plat mais comme je l'ai dit il faudra faire attention de vraiment de façon rigoureuse à la quantité à la quantité d'accord à ce qui accompagne le pain et également à ce que vous mangez au courant de la journée entière parce que si vous mangez deux tranches de pain le matin d'accord pour vous retrouver en train de manger par exemple 300 grammes de riz à midi alors là ça ne marche pas est ce qu'on se comprend les amis je voudrais vraiment attirer votre 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 attention sur la consommation du pain parce qu'il y a des personnes qui n'envisagent pas le petit déjeuner sans pain va ou faut les amis vous avez pu lire les commentaires avec moi il ya des personnes pour lesquelles le pain constitue la base ou le statut de leur alimentation ce n'est pas mauvais en soi mais vous devez comprendre également qu'il ya des implications automatiques derrière sur votre poids sur votre ventre mais également sur votre santé cardiovasculaire ça également vous devez le savoir est ce qu'on se comprend les amis à vie together ah oui together ah oui together s'il vous plaît est ce qu'on peut faire un maximum partage est ce que vous pouvez taguer voilà cette personne là qui est accro au pain elle doit comprendre ce qui se passe ici alors je vous repose la question vraiment on se parle maintenant terre à terre vous mangez le pain combien de fois en une semaine et les personnes qui mangent le demi pain ou alors le pain de 100 francs le pain entier est ce que vous comprenez pourquoi est ce que malgré l'été malgré le sport le ventre ne fait que vous regardez et à la même position est ce que vous comprenez maintenant les amis est ce que vous comprenez maintenant j'ai besoin que vous compreniez parce qu'autrement dit vous me connaissez je suis prêt à recommencer encore à zéro il faut que vous compreniez et ce sera encore plus catastrophique ce sera encore plus catastrophique chez les personnes qui adorent la pâtisserie ce sera encore plus catastrophique chez les personnes qui adorent les beignets chez les personnes qui adorent le cake chez les personnes qui sont abonnés au croissant pain au chocolat viennoiserie pain au raisin là encore c'est la catastrophe là encore c'est la catastrophe et vous savez pourquoi parce que en plus de la farine de blé raffiné qu'on va utiliser pour faire le croissant pain choco il ya encore la margarine qui va être rajoutée à à l'intérieur et la margarine qui va avoir un impact négatif sur la santé cardio basculer surtout si vous mangez ces croissants là tous les jours alors de manière régulière et donc essayez donc d'imaginer que j'ai dit que j'ai dit que c'est un peu d'imaginer d'accord vous êtes secrétaire quelque part vous travaillez à 6 6 6 8 heures voire 10 12 heures de temps par jour d'accord vous ne fournissez aucun effort physique mais c'est vous le matin qui mangez le pain de 100 francs avocat mayonnaise saucisson thon avec une tasse de 2 2 de café au lait à midi c'est le dolépo avec les miandos et le soir il faut automatiquement que vous mangez le riz au stomat de poisson qu'on a fait à la maison alors comment est ce que vous n'allez pas voir le ventre proéminent comment les amis expliquez moi un peu donc il est important et urgent pour vous de prendre conscience de l'impact du pain sur votre santé sur votre poids et de revoir la quantité et la fréquence de consommation à la baisse on n'est pas obligé de manger le pain tous les jours on n'est pas obligé de manger uniquement le pain en guise de petit déjeuner vous devez le comprendre définitivement est ce qu'on se comprend les amis s'il vous plaît j'ai besoin que vous interveniez en commentaire est ce qu'on se comprend est ce qu'on se comprend et dont les personnes qui reconnaissent qu'elles sont abonnés à la farine blanche les personnes qui savent qu'elles ont les croquettes au bureau j'espère que vous comprenez ce que cela signifie les personnes qui ont les petits beurs dans le dans le dans le tiroir au bureau les personnes qui ont toujours un petit quelque chose à goûter qui fait à base de farine de blé raffiné j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi vos régimes ne fonctionne pas vous devez revoir définitivement à la baisse la fréquence de consommation de la farine de blé de manière générale mais surtout la farine de blé raffiné elle n'est pas à l'avantage de deux c'est-à-dire qu'elle n'est pas un autre avantage quand on veut quand on veut retrouver le ventre plat donc il faut maintenant que vous preniez une résolution ferme d'accord quelle résolution prenez-vous concernant votre consommation de pain ce soir j'ai besoin de vos résolutions en commentaire et je vais prendre une autre et au prochain live je vais faire l'appel d'accord les amis et vous voyez quand je mets l'accent sur le pain je veux encore insister sur le fait que je veux encore insister sur le fait que par exemple lorsque les enfants en phase de croissance et dans la case de l'adolescence mangent le pain ce n'est pas très dramatique parce que ils ont un métabolisme très élevé qui fait que l'assimilation est rapide et que leurs besoins énergétiques sont également élevés mais quand vous avez franchi le cap de 30-35 ans votre organisme ne fonctionne plus au même rythme et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les beaucoup de femmes à plus de 40-45 ans vont prendre le poids de manière spectaculaire beaucoup de femmes à plus de 40-45 ans vont voir leur tour de taille prendre du volume de manière astronomique c'est aussi parce que à partir de 40-45 ans ou alors à la partir de l'âge de la ménopause il y a une modification hormonale qui va favoriser le stockage au niveau du ventre et c'est la raison pour laquelle vous devez donc comprendre que à plus de 30-35 ans on ne mange plus comme lorsqu'on était adolescent on doit réajuster son alimentation donc alors pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont plus de 5, 7, 10 kilos à perdre je vous invite à vous faire accompagner je vous invite à prendre rendez vous pour faire accompagner afin que afin que un programme alimentaire personnalisé vous soit établi pour vous montrer comment est ce que vous devez manger le matin à midi et le soir nous avons une équipe de coach à cet effet prenez rendez vous sur le lien épinglé sans plus tarder et ceux qui peuvent se débrouiller tout seul voilà garder à l'esprit que vous devez revoir à la baisse la quantité et la fréquence de consommation de pain d'accord les amis et je voudrais faire un clin d'oeil spécial à toutes les femmes ménopausées donc vous devez comprendre que la modification hormonale d'accord à à partir de l'âge de la ménopause favorise le stockage au niveau du ventre donc c'est pour ça que je vous encourage les femmes qui ont plus de 40-45 ans les femmes qui ressentent déjà les bouffées de chaleur les femmes qui ressentent les fourmillements les femmes qui ont les crampes les femmes qui ont les sières nortunes les femmes qui ont des bouffées de chaleur intempestives les femmes qui ressentent une modification radicale de la bien-être je vous encourage à prendre le kit ménopause d'accord qu'on a développé qui va vous aider à vous soulager des effets secondaires handicapants liés à la ménopause vous allez le trouver chez tous nos représentants d'accord dans les femmes qui ont plus de 40-45 ans je vous encourage à prendre le kit ménopause et cela vous aidera à vous procurer un mieux-être vous allez avoir une digestion tellement fluide et le ventre va également diminuer et je précise encore aucun de nos produits n'est laxatif donc ça dit que nous ne proposons pas l'été qui font dormi aux toilettes pas du tout donc alors je vais donc demander parmi vous les amis parmi vous qui avez pris le kit de torse ou le kit ménopause s'il vous plaît quelle a été votre expérience mettez vos témoignages en commentaire je ne vous connais pas tous d'accord et je voudrais que ceux qui arrivent ici pour la première fois comprennent que les produits que nous proposons sont de qualité donc qui a pris le kit de torse qu'est ce qu'il a expérimenté qui a pris le kit ménopause s'il vous plaît faites vos témoignages en commentaire d'accord dans le kit ménopause est disponible chez tous nos représentants avec le guide complet de la femme ménopause dans un ouvrage qui explique comment est ce que la femme ménopause doit effectuer la transition alimentaire quels sont les aliments contre les bouffées de chaleur quels sont les aliments pour réduire les siens nortines quels sont les aliments à éviter et à privilégier vous allez trouver cela dans le guide complet de la femme ménopause africaine que que voici donc un ouvrage qui accompagne le kit que nous proposons au prix de 95 euros seulement 60 000 francs au cameroun le livre et les produits compris pour une clientèle d'un mois d'accord dans les femmes ménopause et les femmes de plus de 40 45 ans voilà ne vous confortez pas dans le malaise que vous ressentez il ya possibilité de se sentir beaucoup mieux d'accord la balle est désormais dans votre camp vous avez le kit ménopause à cet effet ok les amis et puis également voilà je voudrais aussi vous préciser que on a mis sur pied un outil qui va vous aider à savoir comment combiner l'alimentation africaine de l'alimentation moderne parce que c'est la question que beaucoup parmi vous m'ont posé d'accord on a mis sur pied équilibre alimentaire à l'africaine un ouvrage de 385 pages qui vous indique quoi manger le matin quoi manger à midi quoi manger le soir afin que vous ayez vous et votre famille une alimentation équilibrée afin que vous puissiez manger de tout sans prendre du poids afin que vous sachiez exactement comment combiner le menu de la famille le lundi le mardi le mercredi jusqu'au dimanche à pour que la famille puisse manger équilibré et sans qu'il y ait une modification du budget et dans l'ouvrage on a pris la peine de mettre en valeur chacun des plats représentatifs des grandes parties de l'afrique dont vous allez aussi trouver ici comment manger équilibré quand on vit au village comment manger équilibré quand quand on vit en ville comment manger équilibré quand on aime uniquement les plats traditionnels donc allez-y commander cet ouvrage qui vous qui sera un outil qui va vous accompagner à vie vous avez c'est illustré en couleur d'accord je raconte pas de bêtises dont il est disponible sur amazon à la fnac et chez tous les représentants donc vous avez aussi si le tableau auquel je faisais allusion donc qui vous indique comment organiser les menus sur la semaine entière dont la également ce sont pas des bêtises voilà vous avez le tableau avec le petit déjeuner repas de midi collation et le repas du soir d'accord les amis donc allez-y commander l'ouvrage équilibre alimentaire à l'africaine qui vous indiquera comment associer les pâtes alimentaires au plat cali le riz ostomate au héros le taro sauce jaune voilà aux pommes sautées par exemple d'accord je vous encourage à l'avoir absolument et puis vous avez le kit des torses bio qu'on a mis sur pied je les dis tantôt donc ceux qui ont les problèmes de ventre ceux qui veulent casser le ventre ceux qui veulent améliorer la digestion ceux qui sont fatigués des ballonnements des gaz d'accord allez-y commander le kit des torses un thé qui n'envoie pas aux toilettes j'insiste dessus un thé qui n'envoie pas aux toilettes un thé qui va vous débarrasser complètement des torsines accumulées de la graisse abdominale dans le strict respect de votre physiologie général d'accord il faut tester pour pouvoir se rendre compte de la différence vous le trouverez chez tous les représentants et pour les représentants on a de nouvelles représentations on a en angleterre madame edwige en italie madame marie d'accord et tous les autres vous avez les contacts épinglés en commentaire donc voilà je tenais absolument à attirer votre attention sur la consommation du pain donc si vous pouvez d'accord faites l'effort de vous tourner définitivement vers le pain complet bio vers le pain au céréales et mettez un peu de côté le pain de mie mettez un peu de côté le pain viennois la bouillouche parce que je sais que c'est bon c'est bon mais en fait ce n'est pas aussi utile que ça donc réservez-les pour les plaisirs occasionnels réservez vous de manger ce type de pain là une fois en une fois en passant d'accord et que l'idéal d'accord soit le pain complet le pain intégral le pain noir toutes les variantes et les sous-variantes du pain complet de préférence bio d'accord les amis et apprenez également à vous limiter à vous limiter à des portions vraiment 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 juste de pain il est difficile pour moi de vous dire quelle quantité de pain parce que la quantité de pain varie en fonction de votre activité la quantité de pain varie en fonction de votre taille de votre poids de votre âge du travail que vous faites au quotidien du nombre de kilos à peine donc je ne saurais donner des quantités générales pour toutes ces classes d'individus ce serait une erreur monumentale c'est pour ça que vous devez prendre l'initiative de vous faire accompagner personnellement parce que en fonction de votre profil on vous définira la portion de pain exact en fonction de votre profil on vous définira la portion de haricots verts la portion de gombo la portion de foufou nécessaire pour vous aider à maigrir en mangeant africain puisque c'est ce que nous faisons définitivement alors est ce que vous avez des questions les amis à votre santé est ce que vous avez des questions les amis s'il ya pas s'il ya pas s'il ya pas s'il ya pas d'autres questions voilà on va se dire qu'on se fixe rendez vous oui béatrice il faut juste patienter elle va avoir son stock d'ici peu un peu de patience béatrice ou alors si tu es trop pressé tu peux commander en france ou alors en allemagne mais elle aura du store très bientôt d'accord est ce que vous avez des questions les amis oui était mais sandrine balla le numéro de l'arrivée de londres ok regarde ce que j'écris en commentaire c'est madame edwige madame edwige voilà son numéro plus 44 le voilà le voilà madame sandrine balla alors la pongo le pain aux noix très bonne question olga alors dans le cas du pain aux noix d'accord c'est assez c'est encore doublement intéressant parce que c'est un point qui va encore être plus calorifique vous avez non seulement les calories de la farine de blé mais les calories des noix qui voilà qui font partie des classes alimentaires les plus calorifiques dont oui le pain de noix parce que les noix c'est bon pour la santé les noix contiennent les oméga 3 oméga 6 qui sont bien pour la santé mais le problème sera la quantité le problème sera la quantité madame olga quelle quantité de pain de noix d'accord c'est là où la différence va s'établir madame elvige le togo sera approvisionné bientôt donc s'il vous plaît un peu de patience ou alors au besoin commandé au niveau des pays voisins d'accord fernandine romper on a madame cécile au bénin comme représentant de tu peux rentrer en contact avec elle pour travailler en collaboration c'est à dire que vous faites une sous représentation à deux mais il faut que tu la contacte d'accord d'abord au préalable d'accord les amis donc voilà moi je voudrais vous encourager à faire de petits efforts tous les jours n'ai pas l'impression que perdre le poids ou alors perdre le ventre se fait en un claquement de demain non parce que vous savez combien de temps est-ce que cela a mis pour que vous preniez ce poids donc armez vous de patience mais surtout armez vous depuis de persévérance et d'essai et d'essai répétitif et vous allez finir par atteindre vos objectifs d'accord les amis je vous invite également à vous abonner sur cette page facebook parce que tous les jours nous avons un nouveau contenu concernant l'alimentation donc abonnez-vous sur la page facebook pour ne pas rater les live que nous faisons tous les deux jours d'accord en perspective d'édifier d'édifier toute la communauté africaine que nous sommes n'hésitez pas à taguer une amie pour qu'elle découvre nutrition tv retrouvez nous aussi retrouvez nous aussi sur la page youtube où on a mis sur pied plus de 157 vidéos qui ne parle que d'alimentation africaine comment retrouver le comment retrouver le le ventre plat les aliments qui font grossir le ventre comment retrouver le ventre plat sans effort comment améliorer la libido voilà allez-y sur youtube nutrition tv 1 ou alors nutrition tv by josika vous allez trouver les vidéos gratuites bien expliquées avec des images à l'intérieur pour vous aider à mieux comprendre le concept et les contours de l'alimentation africaine retrouvez nous aussi sur instagram allez-y sur amazon commandez vos vos différents ouvrages on a ici le guide complet du ventre plat dont un ouvrage qui vous indiquera ce qu'il faut manger ce qu'il faut éviter pour avoir le ventre plat vous avez le livre sur la performance sexuelle vous avez le livre sur la mélopause que j'ai présenté tantôt vous avez neuf aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé voilà c'est ça ici donc ici vous allez retrouver le condensé des aliments africains qui est qui qui améliore la santé vous avez également les aliments à bannir de votre alimentation et justement le pain blanc le pain blanc en fait partie d'accord les amis donc moi je vous remercie d'avoir répondu présent à ce rendez vous à cet échange d'accord merci pour votre participation ne manquez pas de repartager le live à des amis ne manquez pas de taguer les copines les amis qui sont accros au pain qui sont accros aux croquettes qui sont accros aux qu'elles doivent comprendre que c'est ça aussi qui influence négativement le tour de taille et moi je vous souhaite passer une très bonne soirée on se retrouve dans deux jours dont après demain par la classe de dieu pour une autre thématique aussi intéressante sur l'alimentation bonne soirée à vous et merci encore pour votre participation massive